clean propose deux types de menus pour les besoins de ce tutoriel j'ai ajouté à la séquence blues une description et des coordonnées de longitude et de latitude pour accéder aux menus cliquez sur projets et éditer vos menus le premier type de menu est un index vous pouvez voir les miniatures de vos séquences vous pouvez les classer en les cliquant glissant de gauche à droite et en réorganisant l'ordre comme vous le souhaitez et si maintenant j'ouvre mon projet dans le player je peux accéder depuis mon footer au menu index et en cliquant sur une vignette je serai redirigé automatiquement vers la séquence si je coche l'option afficher description lorsque j'exporte mon projet dans le player et que je retourne dans mon menu index les descriptions de chaque séquence apparaîtront au survol des vignettes vous pouvez donc voir la description que j'ai ajouté en tout début de ce tutoriel à la séquence blues le deuxième type de menu est une carte qui permet d'organiser vos séquences en fonction de leurs coordonnées de longitude et de latitude je peux de la même manière ajouter des séquences en cliquant et glissant et en réorganisant l'ordre dans le deuxième panneau d'édition des cartes vous pouvez régler la position par défaut de la carte en réglant la longitude la latitude le zoom j'ai donc préparé quelques coordonnées pour vous montrer un exemple ici vous voyez la vue par défaut que je devrais avoir lorsque j'ouvre ma carte dans clint le label est le nom du lien de mon footer qui redirigera vers ma carte donc si j'exporte mon projet dans clint j'ai dans mon footer un menu carte qui affiche la position par défaut je peux zoomer et interagir avec la carte comme dans google maps et lorsque je clique sur l'icône la miniature de ma séquence apparaît je peux être redirigé directement vers elle